bonjour bienvenue dans cette troisième vidéo de cette série de trois vidéos consacrées aux probabilités conditionnelles dans cette troisième vidéo on s'attachera à étudier le cas d'indépendance deux événements et essayer de voir un peu le critère qui permet de déterminer cette indépendance alors je reprends un petit peu le contexte de l'exercice précédent et je vous propose donc de supposer par hypothèse qu'on ait les trois résultats suivants donc p2 a égale 1 dixième p2b égale 7 quarantièmes et le but en fait de cette vidéo de cette question c'est d'essayer de voir si les événements a et b sont indépendants ou non d'accord alors que signifie deux événements sont indépendants alors on dira que a et b sont indépendants a et b sont indépendants si p2 b sachant a est égale à p2b c'est à dire que l'événement qui précède et qui conditionne b en fait n'affecte pas du tout la probabilité de b d'accord en d'autres termes on va proposer une autre formule qui permet de caractériser de manière beaucoup plus pratique l'indépendance on pourra aussi dire que deux événements sont indépendants si la probabilité de l'intersection est égale à p2 a fois p2 pour quelle raison on avait vu dans la chapitre la vidéo numéro 1 on avait vu que la formule qui donne la probabilité d'une intersection s'écrivait comme ceci c'est à dire c'était la probabilité de la première branche p2 a fois et de b sachant a la deuxième branche et bien ici puisque a et b sont indépendants p2 b sachant a est égale à p2 b donc on peut transformer cette formule et finalement obtenir cette égalité que l'on doit vérifier pour avoir indépendance de deux événements donc vous pouvez choisir indifféremment l'une ou l'autre des égalités pour montrer que deux événements a et b sont indépendants alors de manière plus pratique on utilise toujours de manière générale la deuxième formule donc on va essayer de vérifier que l'égalité est vrai grâce à mes hypothèses qui vous sont ici dénoncés pour ce faire pour démontrer l'égalité entre deux termes et bien on va procéder comme pour la réciproque de pythagore c'est à dire on va calculer d'une part la première probabilité d'autre part le produit des deux probabilités et cela se rédige ainsi donc d'une part on va en fait copier p2 interv1 sur 40 d'autre part on calcule p2 a x p2 b on fait un calcul ce qui nous donne 7 sur 400 on compare les deux valeurs et on s'aperçoit de manière assez évidentes que les deux probabilités les deux termes sont ont des valeurs différentes donc on conclura que les deux événements ne sont pas indépendants pour ce faire on écrit là la chose suivante on écrit à puisque p2 a interv1 est différent de p2 a multiplié par p2 b alors a et b ne sont pas indépendants voilà la manière dont on peut rédiger le problème d'indépendance entre deux événements voilà donc en fait c'est très simple nous avons souvent un énoncé qui donne des valeurs de plusieurs probabilités et à partir de ces valeurs là vous essayez de vérifier une de ces deux égalités si elles sont vraies et bien vous pourrez conclure à l'indépendance de deux événements et 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 Sous-titrage ST' 501